Voici Tanguy Pastureau ! Daniel Morin, l'homme aux 80 000 chroniques et aux 3 tétons, oui on se connaît un peu, a en parlé hier, Johnny Depp, va mieux ! La star aux anglo-sales a gagné son procès contre son ex, depuis pour fêter ça, il boit, comme quand il n'a rien à fêter ! Il s'apprête aussi à sortir un album avec Jeff Beck, un rocker en friche de 77 piges, c'est bien vu parce qu'une fois côte à côte, on ne sait pas lequel sent le vomi, donc ça leur permet de ne pas se doucher ! Et il s'est mis sur TikTok, le réseau des ados purulents que contacte des pédophiles excités planqués derrière des photos de profil représentant Taylor Swift ou une licorne ! Depp, en 3 jours, a amassé 3 millions d'abonnés avant même d'avoir posté la moindre vidéo ! Son nom suffit ! Il peut faire des trucs fous, appeler Matignon ou dire « passez-moi Elisabeth Borne », on lui répond « c'est de la part de qui », il répond « Johnny Depp » et là, Borne prend l'appel en disant « Jojo, j'en peux plus de cette vie morne, emmène-moi sur le Black Pearl, fais-moi boire du rock dans les trous de nez, le plus fun ici c'est Gabriel Attal quand il nous montre ses cartes Pokémon, fais-moi rêver bordel ! » Johnny Depp, actuellement, est donc célibataire, voilà ce qui, pour est simple à faire, il suffit de vivre normalement. Mais pour lui, c'est compliqué, il doit repousser les hordes de gens qui se précipitent sur son pénis. De toute façon, le couple, je vais vous dire, c'est fini, à part François Hollande et Julie Gaillet, qui se sont mariés, alors Atul, ça devait être un gage. Avant, les couples de stars, ça faisait rêver quoi, Marilyn Monroe et Arthur Miller, Jean-Luc Mélenchon et Gérard Miller, Leonardo DiCaprio et Gisèle Bunshen, Leonardo DiCaprio et Barrafeili, Leonardo DiCaprio et Blake Lively, oui bon tout le monde en fait c'est David DiCaprio ! Je suis sûr que vous prononcez son nom, Arlette Chabot, elle rosie en vous disant « oui, il faut me comprendre, après 4 mojitos, tout le monde ressemble à Bruno Rotaillot ». Ah, les couples mythiques, Adam et F, c'étaient les premiers nudistes, vegan, la nana bouffait que des pommes, Bonnie-Anne Clyde, Patrick et Isabelle Balkany, c'est pareil, Tic et Tac, Papa Pic et Maman Coup, Brad Pitt et Angelina Jolie pendant longtemps, mais quel couple parfait, ils étaient beaux, talentueux, ils avaient un hobby original, la collection d'enfants. Mais rien ne va plus, dans ce monde troublé, j'ai mal à mon romantisme, Rip Cupidon, petit ange parti trop tôt. Ah tiens, pour une fois, ça marche. Oui, hier on apprenait que Brad portait plainte contre Angelina, c'est le Daily Mail qui a révélé ça, tant qu'ils étaient occupés avec le Jubilé de la Reine, cette pauvre dame qu'on roule dans du jaune, on dirait un sushi à l'omelette, qu'on fout sur des roulettes et qu'on pousse sur un balcon au milieu de sa famille d'assistés qu'en branle pas une, bon bah ça allait, mais c'est fini, donc la presse anglaise repart sur d'autres sujets. Alors que reproche donc Brad à Angelina, me direz-vous, les larmes aux yeux, conscients que l'amour est mort ? Eh bien ici, vous le savez, parce que l'apéro et vous ça ne fait qu'un, quatre en fin de soirée, le couple s'était payé Miraval, qui n'est pas le nom d'un porne russe tourné en 87 dans la station Mir, il s'agit d'un vignable. Alors le truc, ça y est vous l'avez, ça a mis du temps. Le truc est situé dans le Var, valeur 160 millions d'euros, il y a des vignes et une olive raie, donc vous pouvez survivre à une invasion de zombies à partir du moment où vous acceptez de ne consommer que du rosé et des olives, ce qui est la définition même de la vie dans le Var, avec le collage d'affiches du Rassemblement National, d'où le slogan local, le vin, le pain, le peine. Donc quand Brad et Angelina se sont séparés en 2016, ils se sont répartis le domaine, Brad a attaqué la bâtisse à la tronçonneuse et l'a coupé en deux et en l'ordre, c'est toujours ça que Stéphane Plaza n'aura pas, sauf qu'en octobre, Angelina a revendu ses parts, mais à Yuri Scheffler, un milliardaire russe, magna de la vodka, qui en 2000 s'est fâché avec Poutine, des histoires de mecs ivres. Poutine n'a pas supporté de perdre Vodka Pong, donc Yuri a été obligé de se réfugier en Suisse, les migrants c'est l'Angleterre, les migrants milliardaires, donc la Suisse. Seulement problème, Yuri n'est pas dans le partage. Eh ben non, lui une galette des rois, il dit à son neveu « te mets pas sous la table » Igor, on va pas dire « celle-ci elle est pour Tata, elles sont toutes pour moi ». Et là il veut prendre le contrôle à 100% de Miraval, qui d'ailleurs est l'antonyme de « Calgon recrache ». Brad Pitt accuse donc Angelina Jolie d'avoir sciemment vendu ses parts à Yuri pour le plomber. Ça va les pauvres, on suit ? Alexandre Kaminec qui vient une fois tous les trois mois, une pige par trimestre, c'est une histoire d'argent, ça doit être complexe ! Bon, je poursuis pour Nagui et moi. Yuri Scheffler veut 100% des parts, mais Brad est attaché à Miraval. Raison 1 parce que le Var c'est beau, raison 2 parce que rien comme étant son nom sur le rosé, il débite plus de bouteilles par mois qu'en dix ans de carnaval de la bêtise de Cambrai. Et puis il aime y aller en vacances, mais là quand il est dans son hamac, c'est plus Angelina qui joue à chat avec les gosses, qu'il voit si Yuri en slip qui se peinte la tête à la vodka. Donc il accuse Angelina de lui avoir intentionnellement porté préjudice. À Hénin Beaumont, quand vous vendez votre appartement à des Noirs, les voisins partent sur le même type de plainte. Et c'est triste parce que là ils se déchirent alors qu'ils ont quand même six enfants ensemble, plus ceux ensuite qu'ils ont pris séparément 27 pour elle, 38 pour lui. Ah bah vous savez ce que c'est, on passe devant une école, on a envie de tous les prendre. Mais les écoles pour les stars, ce sont des refuges de la SPA mais avec des êtres sans poil, à part les instits. Bref, l'amour s'en va, Shakira et Gérard Piquet, c'est fini aussi. Et même François Feldman dans Ici Paris vient d'annoncer qu'il était célibataire. Il y a trois ans, il déclarait au même magazine, de ma compagne, je vous dirai juste que je l'appelle bébé d'amour. Voilà. Donc là par contre, on comprend qu'elle soit barrée. Merci. Merci Tanguy Bossio. Tanguy qui sera auteur de la renaissance dimanche pour la tournée des humoristes. France Inter. C'était né.